Salut les potes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Elunes, le dernier bébé de Gameville, Welcome to us. Ça me fait grave plaisir de vous présenter ce jeu. C'est pas une OP mais c'est vraiment un jeu que je voulais faire parce que Gameville représente un petit peu 90% de mon contenu sur Youtube avec ce mode arsoir. Donc je me suis dit pourquoi pas et je n'ai fait que la vidéo de présentation pour le moment et je suis très très agréablement surpris par le chara design et le gameplay. Donc je vous ai pas record tout ça, enfin si je vous ai record tout ça mais le problème c'est qu'il y a des travaux pas loin et que les mecs ils y vont à la tronçonneuse et tout. Donc c'était, je sais pas ce qu'ils font exactement mais ils me cassent les pieds. Mais en tout cas voilà, c'est pas grave si je ne vous l'ai pas montré parce que du coup vous le découvrez vous même. C'est même pas un tuto en fait, c'est vraiment la vidéo de presse où vous jouez des personnages complètement pétés contre Lucifer. Ça vous donnera un petit peu une idée du lore mais en gros voilà, il y a Lucifer, il était là gros, il a tapassé des mecs, il a récupéré une pierre sombre qu'il a éclaté comme Jaja. Il a dispersé les morceaux sur le monde et les élunes sont là pour aller chercher les morceaux. Voilà, ça c'était l'histoire en très gros. Et du coup regardez, donc là on vient de finir la vidéo de presse, on y va, ça nous demande de cliquer sur Team. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc alors, ils disent, alors le jeu est pour l'instant disponible qu'en anglais et puis en japonais, coréen et chinois si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je l'ai mis en anglais évidemment, j'espère que ça ne posera pas de problème pour vous. Mais en gros il demande d'assigner Lin et Medina, donc c'est parti. Lin c'est un DPS qui fait des gros dommages du coup et Medina c'est le healer, très bien. Ah, il y a des spots pour les classes spécifiques. Donc plaster ilunes conformément au slot pour activer les compétences spéciales. Donc alors, il nous a dit, c'est qui elle ? Ouais, ok, tac. Donc elle c'est la healuse, on est d'accord ? Ah non, 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 elle c'est la healuse. Nickel. Ok, donc maintenant on va regarder d'autres features. Merde j'en ai passé une sans faire exprès. Donc on a des leader skill. Au front on a les max HP de 3,1% c'est ça ? Et en back on a le crit rate par 3,1%. Voilà, donc tu as le front et le back comme David, enfin comme en raid par exemple. Auto-form. Ok, donc tu as le remove pour, enfin reset pour enlever tous les élunes. Et l'auto-form pour assigner les élunes sur leur formation sélectionnée. Tout simplement. Alors, tu pourras équiper aussi des potions. Très bien. Tu pourras changer la team formation. Ok. Et des armes certainement. Alors, lobby. Très bien. Donc là on retourne au lobby. On a nos petits caractères, on est content. Il y a déjà du PVP, ça c'est cool. Alors maintenant ils nous disent, on va commencer. Trouve Lucifer. Allez c'est parti. Donc on va aller dans le mode aventure. Alors, le jeu est pour l'instant en bêta. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas jusqu'à, enfin aujourd'hui il fonctionne en tout cas. Alors, entrer. Donc voilà, ça te coûte de l'énergie aussi. On a combien d'énergie ? C'est pas marqué. Mais apparemment ça te coûte 2 de quelque chose. Donc 2 des petits triangles. Alors en bas ils nous donnent aussi des petits conseils. Donc les élunes. Ah bah j'ai pas le genre de dire. En tout cas les designs ils sont tellement cool je trouve. Alors, les amis de la forêt. Donc ça, ça doit être Astoria. C'est vraiment beau. C'est mystérieux. En même temps, Astoria était la première dimension que le créateur a faite. Une énorme forêt où il y avait des créateurs mystiques qui vivent. Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé ici. On va regarder pour des autres élunes qui vivent autour d'ici. Et évidemment ils disent ouais c'est voilà. Donc il y a plusieurs élunes. C'est vraiment trop calme. Euh... Ok donc il y a des uniaux. Il y a des alériennes. Des elfes alériens. Et la tribu d'uniaux. Qui sont natifs de cette forêt. Allez. Ok donc là ils t'expliquent un petit peu... Pas le lore mais... Enfin le bestiaire finalement que tu peux trouver dans la forêt. Voilà. Là ça nique des mers hein. En tout cas vous l'avez bien vu. Ça a niqué des gros grosses mers très rapidement. Euh... Voilà. Donc apparemment le Foribi il nous attaque. Très très bien. Donc c'est un petit peu ça tu vois. C'est... Voilà. Les pierres du mal. Les écharges de pierres sombres qui ont rendu un petit peu... Le monde un petit peu fou. Maintenant tout le monde attaque. Donc c'est parti. Donc on a plusieurs attaques comme vous pouvez le voir. On a l'attaque normale. Euh... L'attaque euh... On a des ultimates. Enfin plusieurs types d'attaques en tout cas. Donc là on va faire le vertical slash. Très bien. Là c'est pareil. La potion magique pour on la soulever. Voilà. Et maintenant ils te disent utiliser un skill euh... Plus... Plus... Plus fort quoi. Pour tuer l'ennemi. Ok. Et tu consumes de l'âme. D'accord. Tu consumes de l'âme qui est partagée entre toute ton équipe pour attaquer. Donc euh... Alors... Voilà. Donc on peut utiliser déjà le special skill de Lato. Voilà. Paf. C'est parti. Lord Mystique. Et zouf. On l'a soulevé. Ça a bien fait vibrer le téléphone. Ok. Bon bah jusque là euh... Facile hein. Voilà. Ok. Bon. Rien de spécial. Ah. J'allais dire. Est-ce qu'on est passé au niveau 2 ? Oui. On est passé au niveau 2. Tout le monde est passé au niveau 2. On a un petit coffre. Nickel. Nickel. Alors. Donc il nous a préparé quelques tâches. Qui va nous aider euh... Nous rendre plus dur hein. Pour notre aventure. Voilà. Euh... Il faudra compléter les quêtes de coco. Et euh... Et comme ça tu te sentiras comme un nouveau Elunez. Alors on a gagné quoi ? Alors c'est un petit peu chiant parce que tu vois. Enfin. Comme dans tous les jeux. Au début quand on fait un tutoriel et il vous explique pas tout. Tu vois. Tu peux pas tout regarder toi-même. Il faut que tu suive des... 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 Un tuto guidé quoi. Tu peux pas... T'es pas trop libre. C'est bien et c'est pas bien en fait. Euh... Parce que c'est bien parce que comme ça tu fais pas n'importe quoi. Et c'est pas bien parce que du coup tu peux pas découvrir par toi-même vraiment. Alors réclamer. Voilà. Donc là on a les rubis. Ça doit être comme les cristaux hein. Ça doit être euh... Je suis sûr que c'est comme les cristaux. Voilà. Maintenant on peut commencer notre propre aventure. Oh là là. On a eu 40 000 gold. Et oh. Et les 7ème jours il y avait un truc de ouf. Mais on sait pas c'est quoi. Et après sur les oui. Ah ouais d'accord. Et donc si tu te connectes tous les jours. T'as des... T'as des récompenses spéciales bien sûr. Euh... Ok. Plutôt sympa. Et bah je crois que c'est à nous là. Je crois que c'est à nous. On est déjà niveau 2. Alors. Ils ont dit obtenir un élune. Comment tu fais pour avoir un élune ? Très bien. Bon bah ça amène jusqu'au boss. Jusqu'au boss. Donc let's go hein. Let's go. Let's go. Alors ça c'est quoi ? Dans nos yeux tu vas peut-être j'ai... Comme un nid. Ah. Nice. Donc si. Il y a aussi des coffres opening. Enfin il y a du chest opening c'est sûr. Puisque ça c'est les récompenses que tu obtiens. Donc on va entrer dans le truc aussi. Par contre j'aimerais bien savoir où est notre énergie. Je la vois pas là. Là ils te disent enter avec 2 trucs. Et tu sais pas vraiment combien tu as je crois. À moins que je sois obligé. Ah si si 58 sur 30. 58 sur 30. Là c'est marqué. Ah. Ah. Complète de mission. Ah ils ont un discord aussi. Nickel. Et bah let's go. Adventure. On va recommencer. Tac. Pour l'instant c'est en difficulté normale. Let's go. Je peux pas mettre plusieurs mecs en front. Mais par contre on peut voir qu'on peut avoir des teams jusqu'à 5. 2 en front et 3 en back. 2 en front line et 3 en back line. Donc on va regarder un petit peu ça. On va faire le petit combat tout seul maintenant. On va voir si on a tout compris. Donc alors les traces mystérieuses. Voilà. Ça c'est l'est de la forêt. Ouais. Apparemment il y a des gens qui sont pas de la forêt. Ouais. Euh. Mais qui sont un peu plus faibles. Voilà. Donc là ils veulent les chasser. Enfin ils veulent courir après avant de les perdre. Donc voilà. Donc là c'est encore une fois à nous. C'est eux qui ont l'initiative. Très bien. Il m'a fait quelques dommages. Wow. Il est monté en puissance hein. Ok. Ok. Sans rentrer en mode rage. Euh. Il y a une rage. Il y a une jauge de rage. D'accord. A chaque fois que. A chaque fois qu'ils font une action. Ils ont une jauge de rage qui monte. D'accord. Donc maintenant ils vont pouvoir utiliser leurs compétences de rage quoi. Tout simplement. Ouais. Donc en gros il faudra faire attention à ce que les mecs qu'ils aient pas trop de rage. Ou alors les finir avant. Voilà. Ok. Ah. Sinon je peux le provoquer aussi. Ça c'est cool. Pour pas qu'ils utilisent sa compétence spéciale. Euh. Alors. Tap the button to play at the very fast speed. Vas-y. Let's go. Ça c'est quoi ? Ça ça heal. D'accord. D'accord. Bah pour l'instant on s'en fout hein. Deux heal. On va attaquer. Euh. On pourrait y faire ça. On est d'accord. Let's go. Bon. On l'a même pas soulevé. Ah oui. C'est parce qu'on a pas utilisé le truc. Alors. Réduit les dommages physiques de tous les amis. De 164. Et d'accord. Ça ça pose un buff. 549. De 341 de damage tout à l'anime. Et réduit l'attaque de 34 pendant 2 tours. Ok. Let's go. Euh. Bah. Let's go hein. 549. Il a pris. 495. Ok. Et là voilà. Et là on voit qu'on a plus que 1 sur 16. De trucs en bas là. Je sais pas comment on pourrait expliquer ça. Voilà. Et là on est à 13 sur 16. Attention. L'ultimate. L'ultimate qui claque des gros Q. Oh. Pourquoi ils disent quoi ? Ils disent quoi j'ai pas vu. Can't use. Ah merde. Ça utilise. Ah oui ça il est un allié. Bah let's go hein. C'est ta compétence spéciale. Et ça c'est quoi ? Ça ça fait 150 tous les ennemis. Vas-y. Let's go tester. Ouais ok. On l'a soulevé. Bon les ultimates des mecs du tout début. Qui se battaient contre le démon. Etait beaucoup plus stylé. Mais c'est normal. Alors. Ah voilà. Oh ça c'est une. Ça c'est Seraphine. Ça c'est une nouvelle élune ça. On est d'accord. Alors. Elle parle d'un trésor dans la forêt. Euh. Je pense qu'on va pas récupérer tout de suite. Oula. Elle veut se battre. Elle veut quand même pas souhaiter. Yes. Déjà niveau 3. Ah bah non. Euh. Certains oui mais nous non. Nice. On a eu un petit euh. Un petit fort B. Très bien. Next. Let's continue les gars. Ah mais ça va être. C'est très rapide en fait. C'est très très rapide. Très bien. Bon on peut continuer. De toute façon on a pas d'autre euh. Là il y a plus d'ennemis déjà. Il y a plus d'ennemis. Ici si je fais ça. Ah mais attends. Je peux mettre d'autres mecs. Euh. Ouais. Mais j'ai déjà les mecs principaux finalement. Attends mais ça veut dire que je peux mettre d'autres mecs avec moi. Ça c'est. Ça a toujours été stylé ça. De mettre des ennemis dans ta liste. Attends. Yes. Yes gros. Et bah on a mis nos petites crottes avec nous. Let's go. Voir ce que les crottes donnent. Je pense que les crottes elles peuvent pas euh. Te diminuer la puissance totale du truc. C'est quand même. En tout cas stylé. Et franchement les gars. Pour l'instant stylé. On va aller jusqu'à. Bon on va avancer un petit peu. J'espère juste que les mecs qui travaillent sur le plafond de la maison d'à côté. Ne vont pas tout bousiller la vidéo. Pour la troisième fois d'affilée finalement. Euh. Alors. Ok. Donc il dit qu'on est pas des chasseurs de trésors. Donc voilà. Donc elle elle nous croit pas. Elle nous raconte la vérité. Et elle demande. Est-ce que quelque chose d'étrange est apparu ici récemment. Et elle elle dit. Il y a beaucoup de choses qui sont apparues récemment. Et euh. Et euh. Les bêtes mystiques sont maintenant plus agressives qu'avant. Allez hop là. Et évidemment pendant qu'on parle. Euh. Let's go. On se fait attaquer par des euh. Zouzoubi. Je ne sais pas comment tu les appelles. Mais tu les appelles. Allez. Tiens regardez. On a. On a des petites crottes. Alors. Tap and hold the picker on the turnboard for the minions themself. Ok. Attends mais là je le tap and hold. Allo. Ah. To check the details even during the battle. Ah oui d'accord. Non non. Tu peux. Tu peux checker ses détails. Sa vie. Son attaque. Sa défense. Euh. Nani nana. Ses skills. Ah bah merci en tout cas. Merci pour ton tips. Alors ça c'est quoi. Ça fait 292 damage à un ennemi. Il réduit son attaque de 10%. Pendant un tour. Mouais. Non vas-y. Go l'attaquer tranquille. Go l'attaquer. Ça c'est un passif. Très bien. Go l'attaquer tranquille. Go l'attaquer lui. Tiens. 186 directement dans ta race. Ça c'est quoi. Ok. Ok. Bon. On va faire l'attaque 1 pour le moment. Voilà. Très bien. Et. Ça c'est quoi. Moi je veux. Je veux une attaque qui attaque tout le monde si possible. Merci. Ok. Donc les magic damage. Il est vénère. Il faut vite le soulever. Il faut vite le soulever. Tiens. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Là. C'est pareil. Je le soulève. Ça c'est quoi. Ça ça heal. Non. Bah les couilles. Ok. On est obligé de l'attaquer. Et ça. Ça fait très très mal. What the fuck. Voilà. Hop là. Ça tombe. Et ensuite on peut continuer. Et la vitesse d'attaque apparemment fait son petit café. Là il est vénère. Mais bon. Trop tard. Voilà. Et apparemment tous les 6 tours du coup tu peux swapper le turn. Il faudra pas qu'on oublie de le faire quand ce sera décisif évidemment. Putain. A chaque fois j'ai envie de heal de faire ultime sur lui. Mais il s'en fout. Mais par contre il a une ultime. L'Arcane Power. Ça ça soulève hein. Ça ça fait super mal. Ok. Bon. Waouh. Waouh. Vous êtes fort. Allez. Hop. Elle nous raconte sa vie. Là elle lui dit. Ah bah je pensais pas que naninana et l'autre. C'est ce qu'on t'a dit depuis le début. On est pas de chasseur de trésors. Bon. Donc en tout cas elle s'appelle Seraphine. C'est une chasseur de trésors. Et elle est venue chercher le trésor de la forêt. Voilà. Euh. Tididididi. Voilà. Voilà. Et là elle nous parle de. Ah si vous voulez savoir pourquoi tout le monde fait la gueule. Et bien vous devriez demander à la tribu Unio. C'est ce qu'on avait dit au début hein. Je vous passe un petit peu les dialogues. Parce que bah si vous voulez découvrir le lore. Ce sera plus facile. Et puis euh. Et puis sinon si je traduis tout mot à mot etc. C'est quand même assez chiant pour vous hein. Euh. Voilà. Et donc évidemment Seraphine elle veut un peu de thunes hein. Voilà. Voilà. Alors. Est-ce que Seraphine nous a rejoints ou pas ? Parce que dans ce cas là on vire Bubule hein. Yes. J'ai eu un truc mais je sais pas c'est quoi. Ah. Par contre ils me disent de retourner au lobby. Let's go le lobby. Peut-être qu'on va invoquer des trucs. Oh. J'aimerais bien invoquer des trucs. Alors. Hola. Hola hola. Comme par hasard. Quand je parle ça il y a un truc qui s'appelle Simone qui vient d'ouvrir. Oui. Oui bonjour. Les Ellunes. Alors. Nan 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 nan. Ok. Oh il y a un premium qui est gratuit les gars. Tu peux avoir un 3 à 5 étoiles. J'ai déjà vu. C'est un rare légendaire. Dis voilà. Vas-y pas de merde. Pas de merde. Un 5 nat s'il te plaît. Un 5 nat et là ça prouvera ma supériorité. Hola. Ça a l'air joli. Je sais pas en vrai. Je ne sais pas du tout. Il y a des éclairs. Voilà il y a des éclairs. C'est trop bien le système d'invocation. T'as l'impression d'invoquer un truc de ouf. Et c'est. Ah mais non. Mais si c'est tous dans le tuto on va tous avoir les mêmes. Oh. Comme par hasard. Comme par hasard. C'est l'épique Seraphine. J'ai le seum Seraphine. Sache que j'ai le seum. J'aurais préféré un truc 5 étoiles. Wow. Tu as bien. Bravo. Tu as invoqué une élune vraiment puissante. Hein. Yes. Yes. Allez. Pas un truc qui est scripté s'il vous plaît. Filez moi 5 étoiles. Ah c'est un bleu. Tout à l'heure c'était un violet. Là c'est un bleu. Ça sent la merde. Je pense que orange c'est le légendaire. Je pense que là ça sent le truc ok tu vois. Attends quoi. Il y avait de l'eau. Oh là. Ah il est 3 étoiles. Le Rakshasa Sirius. Par contre il est stylé. Il est vraiment stylé et il est blanc. Bon voilà. Apparemment il est blanc. Sauf que chez moi il est vert. Voilà. Freya et moi on va prier ensemble pour ton succès et tes missions. Euh. Voilà. Putain et maintenant c'est 30 balles. Enfin c'est pas 30 balles mais c'est 30 cristaux. Putain j'ai le seum. Enfin j'ai le seum mais je suis content à la fois. Yes. Les golds. Yes. Je vais bientôt pouvoir. Ah merde. Faut que je reach les lunes niveau 5. C'est quoi les prochains. Clear Adventure normal. Clear 1-9 en normal. Mais j'en remets jamais assez. Putain. Il faut absolument un max de rubis pour un max de sum. Attends je veux juste aller voir le shop. Vite fait ça va. On peut voir vite fait les gars. Ça peut arriver. Oh. Des rubis pour gratos. Putain tu peux déjà acheter. C'est abusé. C'est abusé. Non je veux quand même pas déjà acheter. Non non c'est abusé. C'est abusé. Par contre ils disent que tu peux avoir des rubis gratuits. Je pense que. Ah oui. Tiens. Hop là. Tu télécharges d'autres jeux. De chez comme tu veux. C'est à d'autres rubis. Oh la vache. C'est quoi la lecture. Ok. Tu peux avoir des petites. Des petits lightning quoi. Entry. Je vais me faire piquer par un moustique. Deg. Alors ça je n'ai pas encore compris ce que c'était mais. La air battle. Les points des lunes. Les rubis. Bon ce que j'ai compris c'est que les rubis il va falloir. Il va falloir en avoir. Là c'est quoi. Un petit message. 40 000 de gold. Bah ça c'est cadeau frère. Attends mais du gold c'est bien. Mais avouez. Le gold c'est bien. Mais quand même les invoques c'est mieux quoi. Je veux dire. Allez on continue l'aventure. On continue l'aventure vite fait. Allez. Apparemment là dedans on peut gagner. Tiens regarde. Une belle épée. Donc lui on va le virer. Voilà. Hop. Toi tu dégages. Attends comment on fait pour changer de forme team. Hop. Toi tu dégages. Toi tu dégages. Voilà. Et devant. Alors du coup on met qui en front ? Oh la 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 la. On a ça. Ça va au front ça ou pas ? Non lui il va au front. Lui il va au front. Lui tu vois clairement qu'il va aller au front. Voilà. Là c'est bon là. Putain là on a une team les gars. Je pense que vous vous n'aurez pas la même. Euh. Bon je pense que ça doit être scripté et qu'on a tous la même. Ça me fout les boules déjà à l'avance. Mais c'est comme ça. Bon. Alors. Road to Union Village. Allez c'est parti. Oh nice. Le mec de Crash Bandicoot. Alors. Ouais donc voilà. Ils disent que évidemment la puissance. Le pouvoir de. Pas de l'amitié justement. Le pouvoir de la sombreté. Euh. Se propage vachement dans la forêt. Et là du coup. Paf. Oh putain. On peut avoir des accessoires. Yes. Voilà. Et elle est assez greedy hein. Seraphine. Seraphine que j'ai invoqué finalement. Alors. Battle start. Let's go. Oh putain. Ils ont l'initiative les bâtards. Ah ça y va là hein. Vas-y hein. Pour une moi. Mais c'est la dernière. Première dernière fois. Alors. 714. Ah ouais. Non mais elle le soulève. Bah ça c'est pas 714 ça. J'ai bien vu. C'était 400 et quelques. C'était dégueulasse ça messieurs dames. Pouah. Vas-y. Ok. Bah ça non plus. Sa mytho là. Sur les dommages. On va attaquer lui. Voilà. On a pris 2-3 dégâts. Mais rien de bien méchant finalement. Alors ça c'est quoi. Violent Claude. Pouah la 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 la. Vas-y let's go. Let's go. C'est son ultime. Pouah. C'est trop stylé. Ça j'adore. Ça on va pas se mytho. J'adore. Bon ça c'est encore le heal de mort là. Donc lui on s'en fout. Voilà. Tu le. Moi j'aimerais bien voir l'ultime de lui. Voilà. 1216 dommages. Augmente le crit rate. Et l'attaque euh. Ah ouais. Et si le mec il a un blind dessus. Tu augmentes ses dommages dessus. Et c'était l'autre attaque qui foutait un blind dessus. Bon pour l'instant c'est facile hein. On va pas se mytho. On découvre les personnages et tout. Mais c'est trop bien. Voilà. Donc là on a dû avoir quelques accessoires. Et on va passer de niveau supérieur je pense. Voilà. Voilà. Une monnaie quête by happiness. Oui. 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 Bien sûr. Bien sûr. Bah faites des noms. On verra. C'est sécure en vidéo. Je suis pas en live. Euh. Alors. Tac. Allez salut. Est-ce qu'on passe de niveau supérieur ? Oui. Tout le monde passe de niveau supérieur. Putain ça claque hein. On a eu une petite épée et tout. On a eu des petits mobs. Les mobs je pense qu'on va pouvoir aller food hein. On va pas se mytho. Oh. Attends. Est-ce qu'on va refaire une invocation ? Ça serait magnifique qu'ils nous ont emmenés au lobby les petits salauds. Non. Non. C'est pour le sac. Allez. Équipe. Tac. Voilà. Maintenant elle a une épée. Ok. Bon. C'est une petite épée de mort. Mais on a compris. On peut auto-équipe. On peut faire ce bouton. Vas-y. Tu sais quoi. Auto-équipe. Voilà. Nickel. Et elle est contente. Hop. Voilà. On est content. C'est bon. On peut jouer tranquille. Oh là. Le Elune niveau 5. Alors là. Je pense que ça c'est des angemons. Mais je suis pas sûr. Ah. Il faut que j'upgrade un Elune. Merde. Ok. Comment je fais pour upgrade un Elune moi ? Team Elune. Alors attends. Si lui. Est-ce que je peux pas l'upgrade ? Gear. Ok. Skill. Ok. Upgrade. Upgrading Elune. Tutorial. Use upgrade to increase the level of your Elunes. Yes. Et les golds sont nécessaires. Très bien. Bah. Let's go. Use the filter under bottom of the future. Vas-y. Auto-select. Ok. Ok. Auto-select. Point. Ah oui. D'accord. Elle passerait. Elle passerait un certain nombre de niveaux. Pour 3400 gold. Dis-voilà. Fais-le. Allez. Niveau. 2 ou 16. Non. Niveau 16. Ah non. Mais là gros. Elle va retourner la terre entière. Hop là. Là j'ai gagné un truc. Oh la 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 la. Des choses. Ah non. Mais là. Alors là. Là ça va être le bordel sans nom là. Paf. Allez. J'ai récupéré un set complet. Du coup. Ok. Là ça va devenir vachement intéressant. Puisque. Allez. Hop là. Attends. J'ai eu des stones. Je crois que j'ai eu des stones. Si j'ai eu des stones ça veut dire que je vais pouvoir invoquer. Si je peux invoquer ça veut dire que c'est trop bien. Let's go. Let's go. Et apparemment là je vais pouvoir récupérer 2 et l'une si j'ai bien vu. Il y avait 2 mecs en bas à droite là. Je sais pas si on va pouvoir les avoir mais. Allez c'est parti. Merci. Ah ça y est. Je suis au test du village des Unions. Allez. J'ai un mauvais feeling. Oh là là. Il y a Kai qui arrive. Ah mais Kai ça veut dire que je vais l'invoquer encore. Ça va être scripté tout ça. Vas-y skip. Non c'est bon. Ça va. Alors le battle start. J'ai envie d'avoir Kai. Oh putain. Mais Kai il est énervé. Auto battle. Vas-y gros. Auto let's go. Il est déjà vénère. Ok. Ça balance des gros. Par contre quand ils sont vénères gros. Ils triplent de volume. Moi j'ai déjà été vénère. Jamais j'ai triplé de volume. Tu vois. Après bon. J'ai déjà été vénère. Parce que. Je sais pas moi. Parce que Kai me chie directement sur la cour là. Alors que je viens de nettoyer. Par exemple. Mais. Mais tu vois. Jamais trop vénère. Là le mec il a l'air vraiment trop vénère. Ou il a l'air un peu méchant lui. Quoi ? C'est quoi cette attaque ultime ? Je comprends rien à ce qu'il se passe. C'est parce que je suis en auto. Ah ouais non. C'est les attaques ultimes des mecs. Mais gros. Oh. Attends. D'après mes calculus. Il est mort juste là. Ah non mais c'est moi qui joue contre lui. Et à me dire. J'avais même pas vu que c'était mon équipe contre eux. Ah mais on veut les soulever. Putain il faisait trop le beau pour rien du tout. Mec t'oublie que moi j'ai un loup-garou là dedans. Et j'ai des mecs qui peuvent soigner. Voilà. Hop là. Le fils d'extruteur. Oh putain la gueule qui tire. Hop là. Magic damage tous les ennemis. Bah là t'es déjà mort. Donc euh. On t'a battu hein. Sombre crotte. Voilà. Faut voir un peu ce que ça donne. Et ouais. Le pouvoir de l'amitié là. On voit que ça marche le pouvoir de l'amitié. Des deux côtés hein. Oh il a cassé son bouclier. Euh. Ok ils veulent coopérer. Ils veulent coopérer. Oui. Oui. Allez. On les a gagné les mecs. Me dis pas qu'il va falloir que je les suivonne. Et que je vais être déçu. Parce que ce sera ces mecs là. Et que ce sera encore scripté. Ca foutrait les méga balls. Allez. Niveau 3. Pam pam pam. 200 trucs. Un machin. Et un bâton. Ok ma gueule. Là il va nous demander d'aller au lobby. 100%. Ah bah non. Il s'en bat les couilles. Vas-y 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 vas-y. Astoria. Reviens en Astoria. Je veux regarder si on peut les invoquer. Yes. J'ai obtenu 5 rubis. Bon maintenant il faut que j'en obtienne encore 5. C'est dégueulasse. J'en combien ? 20 putain. Euh. Summon. Spécial select. Quoi ? Remilling sélection 10 sur 10. Remilling refresh. Losio tu summon 10-3 nattes. 3 à 5 étoiles. En avance. Et sélectionner un élune pour remplacer avec un élune différent. Quoi ? J'ai rien compris. Par contre tu peux le faire une fois par compte. Attends. Attends. Ça me summon 10-3 étoiles jusqu'à 5 étoiles. Mais vas-y gros. J'ai pas preview. Je suis un enculé. Oh y'a du légendaire. Attendez. Attendez ça c'est légendaire. 100% c'est gold. Qu'est-ce que j'invoque ? Oh j'ai un légendaire. Oh là. Oh. Oh je la démonte. Quoi ? Elle est que 3 étoiles. Puis sa mère. Oh non. Je suis dégoûté. Freya. Je t'ai déjà eu. Confirme. Puis sa mère Freya la 3 étoiles. Oh. 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 Il est 4 étoiles. Ok ça va. Je le prends. Attends mais du coup il y a des épiques. C'est-à-dire qu'il y a des 5 étoiles qui puent. Oh 4 étoiles aussi les arrières. Ok. Ok je te soulève. Ok. 3 étoiles. Lilith. Ok. Elle est dark. Elle est dark. Et là il y a plus que du bleu là. 4 étoiles. 3 étoiles. 4 étoiles. 3 étoiles. Oh. FDR la gueule qu'il a. Oh. Attendez. Select the alien you wish to exchange. Non. Non. J'ai poussé mon seul sac étoiles. Non. Maman. Je suis con. Autant changer celui-là. On a un autre. Ouais. Bah ouais. Je suis con. C'est quoi ça ? Badr. Ok. Non. On s'en bat les couilles. On va pas se plutôt. On va le reselect. Hervé. Non mais ça se fout de ma gueule. C'est toujours les mêmes saloperies là. Je les connais elles. Non. 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 Je connais ça. C'est de la baise. Ouais. C'est toujours les mêmes. Ok. Ok. Oh Il est 4 étoiles lui Mais c'est pas toujours le même du coup Et j'avoue je comprends Que dalle Fahrenheit Ok Mais je crois que j'ai fait le con Ah Et après ta sélection Tu peux la payer Ah ça c'est abusé je trouve Ça c'est un truc qui me fout un peu les boules Ok en fait si tu veux invoquer tout ça Tu peux le faire une fois par contre c'est pour te donner un putain de starter Et bah moi je viens de me baiser mon starter C'est ça ? Bon après de toute façon il fallait payer c'est une trentaine de balles je pense à peu près Mais Ouais en gros Ouais t'as quand même un max de 5 étoiles là dedans Je me suis fait baiser on est d'accord Il y a Il y a des 5 étoiles qui claquent le cul frère Bon Free select Preview et loon Close Free select Not enough select tickets Sélection remaining Remaining refreshes All of you to summon 10, 3, 4 étoiles Ok Spécial select Bah let's go Remaining selection 7, 9 Je peux voir un peu si je fais select summon encore une fois Non mais re-select Vas-y Si je fais re-select ça fait quoi ? Ça me ressort des légendaires et t'auras peut-être plus de légendaires pour refresh après dedans Ok en fait j'ai pigé En gros t'as une pré-selection qui va te donner un nombre distinct de légendaires et d'épiques C'est ça Et là j'ai que 3 machins Et après est-ce que tu peux les... Voilà on va open hall Ouais j'ai eu un 5 étoiles violet quand même stylé Oh j'ai eu 3 5 étoiles sur celle-là Ouais mais voilà mais tu peux pas les avoir en fait Après il faut payer Sinon tu peux re-select dessus Et voir ce que t'as Et là j'ai ouvert encore un 3 étoiles Et j'ai pas de... Si j'ai un 5 étoiles dessus Ouais ok bon C'est stylé Mais c'est vraiment dans l'optique où t'es sûr de continuer à jouer Parce que du coup tu vas quand même mettre 30 balles dans le jeu tu vois Mais apparemment T'as forcément... Bon là je réfléchis pour rien Bon là je suis en train de niquer mes trucs Mais au pire c'est pas grave je referai un compte Je viens de commencer Mais euh... Oh j'ai eu un 5 étoiles légendaire J'avoue ça donne envie de ouf Après tu vois j'ai eu un 5 étoiles sur la bubule niveau 1 là Qui pue sa mère Celle-là Donc au zèvres tu vois Mais là bon t'as un 5 étoiles gros T'es là tu claques 30 balles Bon ok bon bah ça j'ai compris Euh... Assez intéressant Et ça du coup juste pour voir Non c'est juste pour voir Voilà si tu vas au shop C'est un move to shop Il te confirme Ouais là tu peux acheter des rubis à foison Les 1100 rubis Plus les 100 cristaux Euh... Les free rubis Ah d'accord c'est des free rubis D'accord Ouais en fait t'en as... Ah non mais t'as aussi 10 rubis Euh... D'accord Bah non je vais pas log sur un hive Parce que sinon après Je vais pas pouvoir recommencer Si un jour j'ai envie de me mettre au jeu Et pour l'instant C'est quoi le package Ok bon Bon et bien écoutez C'était trop bien Mais j'ai pas eu les mobs Et si on fait du pvp ça donne quoi ? Allez vas-y on fait un petit truc de pvp Et puis après j'arrête là je pense Ah merde je peux pas encore Ouais c'est fermé Après c'est une bêta Donc c'est normal Bon Et bien écoutez Nous on va continuer l'aventure ici Enfin nous on va l'arrêter ici Mais moi je vais continuer à jouer un petit peu Mais vous vous le verrez pas en vidéo Voilà vous l'aurez dans le cul à mettre On a quand même une longue vidéo là Et je suis assez content Parce que c'est quand même Comme je l'ai dit Là c'est mon quatrième message J'ai trois vidéos avant Qui ont été souillées directement Par les mecs qui travaillent sur les toits d'à côté Pour réparer les toitures Je vous avais dit Il y a eu beaucoup de pluie récemment là Pour ceux qui étaient sur les lives Donc voilà Et bien écoutez J'espère que la vidéo de présentation vous a plu En vrai Encore une fois Je vous donne toujours mon avis honnête C'est pas parce que c'est du comme tout Je m'en fous Je suis pas payé pour faire cette vidéo Puis même de toute façon Si je l'étais De toute façon je serais honnête Avec vous Mais le jeu moi M'attire beaucoup Parce que c'est stylé Voilà Les personnages sont stylés On a accès à du tour par tour Il y a de l'automatique C'est fluide C'est joli Il y a de la summon Enfin bref Tous les ingrédients sont réunus Pour que je kiffe Donc à voir un petit peu Ce que ça va donner Moi je vais continuer un petit peu à jouer J'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à commenter un petit peu Votre ressenti Si vous Vous avez eu des monstres différents de moi Etc Ou si vous avez déjà payé dans le jeu Et vous avez eu des 5 nattes Si vous pouvez m'expliquer Plusieurs phases du jeu Peut-être que j'ai pas compris En tout cas Des bisous Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles aventures Et ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz